Afrique, célèbre continent en forme de pomme de terre nouvelle. La superficie de l'Afrique impose le respect. À part l'Amérique, l'Asie, l'Europe et à moindre titre l'Océanie, peu de continents peuvent se vanter d'être aussi vastes. Au nord, l'Afrique est peuplée de chèvres, appelées biques, et d'arabes, appelées également biques. Mais de loin, car certains sont susceptibles. Les Arabes, fréquemment matinés de berbères, forment un peuple fier et orgueilleux, avec un tapis sur l'épaule. Ils envahirent la France bien avant le milieu, mais furent arrêtés à moitié, dans le Poitou. Nous leur devons les chiffres arabes, le chewing-gum arabique et la virilité glacée de nos tours sarrasides. Au sud, l'Afrique est peuplée de noirs qui répondent au nom de Mamadou. Sauf au Sahel, où ils ne répondent rien du tout à cause du sable dans les oreilles et de l'intolérable souffrance irradiant sans trêve leur paroi stomacale desséchée par la faim atroce et palpitante qui les raye un à un de la carte du monde, dans l'indifférence placide des nantiers du Nord, assoupis dans leur excès de mauvaise graisse. Les noirs ont le rythme dans la peau, la peau sur les os et les os dans le nez. Peu doué pour la planche à voile, le ski de fond, le merchandising et la bourrée poids de vines, le noir moyen, à sa naissance, présente peu de chances de devenir un jour président des États-Unis. Pour l'y aider, néanmoins, l'homme blanc, reprenant à son compte une vieille coutume appelée esclavage, l'envoya gratuitement en Amérique où il fit merveille dans les plantations de coton. Au début, les Américains ne virent dans l'homme noir qu'un grand homme formé, peu à peu, il dure se rendre à l'évidence. C'était également un excellent appât pour la chasse à l'alligator. Après une brutale interdiction légale de l'esclavage, l'Afrique put lutter efficacement contre sa terrible dépopulation grâce à la colonisation. Pionniers superbes, les hargis colons n'hésitèrent pas à combattre la mouche tsetse à main nue et le paludisme à coups de trique tout en encourageant la natalité en violant eux-mêmes les femmes noires. Après la colonisation, les noirs connurent une terrible mais courte période de torpeur. Puis, reprenant du poil de la bête, ils se colonisèrent eux-mêmes. Quand un blanc dit qu'un noir est un con, on dit que le blanc est raciste. Quand un noir dit qu'un blanc est con, on dit que le blanc est con. Ce en quoi l'on a tort, on peut très bien être noir et con. Sauf en Afrique du Sud, où seuls les blancs sont cons. À part Ted. Les principales ressources de l'Afrique sont l'arachide, plus communément appelé cacahuète, le cuivre, dont on fait les planches à voile submersibles, les diamants, qui clignotent en vain aux phalanges boudinées des charcutières, les lions royaux que nous enfermons dans nos cages afin que les enfants d'imbéciles viennent engloussant les voir mourir d'ennui, le cacao, et si peu d'endives que cela ne vaut pas la peine d'en parler. L'Afrique est le continent des vacances. Au nord, il n'est pas rare d'y rencontrer, d'avril à novembre, des tas de congétistes bigarrés et de pimpants piliers de comités d'entreprise, marchandant âprement les immondices en terre cuite qui décoreront désespérément le dessus de leur téléviseur. A l'ouest, plus bas, donc plus cher, le sombre cadre supérieur, l'optuse attachée de fesses, le bellâtre creux des créatifs publicitaires, tout ce que l'Europe molle compte de petits nantis, bronze frénétiquement en février dans l'espoir dépaté en mars, d'autres immuables crétins bureaucratiques, aussi cons, certes, mais plus pâles. A l'est, encore plus bas, encore plus cher, « Le président déchu, l'écrivain alcoolique, le roi du showbiz, botté, casqué, bazouqué, coup prosé d'importance, pose sans grâce au-dessus du cadavre fragile de la gazelle, ou près du rhinocéros abattu, dont la corne, arrachée au cuir, s'ira plantée au-dessus de la cheminée du manoir, mandrin terrible et luisant, que la bourgeoise au foyer astiquera sans malice, en murmurant du braps. » Sous-titrage Société Radio-Canada